D'une manière très démocratique, garantir l'accès pour tous les jeunes à une éducation artistique et culturelle sur le territoire. C'est la priorité de ce contrat territorial, signé des mains du maire de Sarguemines, du préfet de la Moselle et de l'adjoint du recteur de l'Académie Nancy-Messe. L'objectif pour trois ans, accentuer les projets éducatifs auprès de la jeunesse, mais aussi permettre un accès aux différents lieux de culture en dehors de l'école. Il faut travailler sur tous les temps de l'enfant. Le temps scolaire forcément, puisqu'il représente une grande partie dans l'emploi du temps des enfants, mais pas que. Le temps périscolaire, l'extrascolaire, le temps de famille. Autre engagement, renforcer les échanges et la pratique artistique avec des résidences d'artistes par exemple, comme la dernière en date du photojournaliste Nicolas Serves, qui aura travaillé avec les enfants du périscolaire Les Franca. C'est l'idée première. Le contact avec la culture passe d'abord par une pratique artistique. Et ce, en lien avec les différents partenaires associatifs artistiques et culturels du territoire, déjà très présents. Mais un contrat, ce n'est que le début. Un comité de pilotage va devoir prioriser les axes de travail, notamment sur l'aspect transfrontalier. Et bien sûr, en ayant l'idée de toucher tous les arts, pas favoriser un seul art, ça c'est très important. Pour rappel, la drague subventionne à hauteur de 20 000 euros le développement de nouveaux projets. Dans les cartons, la possible création d'un pass culture pour les jeunes. Avec 300 euros de soutien financier, ces derniers pourraient tout aussi bien profiter d'événements au cinéma forum, d'une animation au cœur des musées, d'un spectacle culturel dans les salles du secteur, ou encore de cours au conservatoire.